what's good parka one verso point tv verso rap bataille refresh je vous break dans la carte de ce rafraîchissement de la scène cette mise à jour de notre culture battle rap toujours un plaisir on est présent on fait avancer les choses je vais vous break dans la carte je sais que du monde là dedans que vous connaissez pas il y en a même en fait les deux premiers battle c'est du monde qui n'ont jamais fait de battle mais c'est des rappeurs que j'ai croisé dans la scène ici et là et qui font leur thang qui voulaient rentrer dans le ring je suis assez curieux de voir qu'est ce que ça va donner on a SOV qui est un rappeur français actually d'origine lilloise shout out 59 arena qui est au québec depuis je pense deux ans environ je suis pas certain qui c'est un fan de battle rap tu sais il connaît la culture de fond en comble c'est un rappeur technique un peu boom bap bref je veux pas trop les catégoriser non plus mais tu sais c'est ça vous donne une idée moi je pense qu'il peut amener en battle ça va être un truc un truc rap et tu sais c'est vraiment un élève du hip hop donc j'ai hâte de voir qu'est ce que ça va donner en face il ya raf baker qui est dans le crew palace wang avec urshee qui est au battle prochain qui est dans le prochain battle et boots que vous avez vu au verso rabataille volume 1 contre hazy c'est une gang de rappeurs contemporains qui tu sais qui sont quand même beaucoup dans la technique le brag le turn up c'est c'est la jeunesse donc raf baker tu sais lui peut-être sur un délire un peu plus genre soundcloud rap je suis plus je suis plus incertain de ce que de ce qui amènerait dans le contexte de faire un battle tu sais je pense il ya quand même un petit clash en fait avec sov dans dans tu sais qu'ils ont pas les mêmes références de 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 hip hop tu sais fait qu'on va voir s'il s'attaque là dessus bref je pense ça va être un très bon ballot pour commencer la soirée quoique c'est peut-être pas lui que je vais mettre en premier on va rediscuter de l'ordre mais c'est parfait pour commencer la carte ensuite on a bad soya que les plus alertes d'entre vous avez vu à la fin des faibles qui a fait une performance assez assez disjoncté il a crié à câble à la télévision nationale tu sais faut le faire quand même contre eux chi qui comme j'ai dit dans le coup à la soigne aussi qui est dans un braille qui est comme un espèce de charisme d'ailleurs je vous mets dans la description si vous êtes curieux des des chansons de chacun de ces mc là parce que c'est tout du monde qui ont des tracks de sortie à part peut-être bad soya je pense donc ouais c'est c'est la portion nouveau sang de la carte un rafraîchissement ça se fait effectivement avec des nouveaux visages donc je me répète mais c'est tout le temps je suis en plus curieux de voir qu'est ce que ça va donner quand c'est du monde qu'on n'a absolument jamais vu c'est pas impossible de tomber sur une perle du monde qui monte vite on sait jamais ensuite on a manu dirt contre hazy manu dirt anciennement dirty qui est autoproclamé most hated dans le game qui a un long parcours sinueux dans la culture du battle rap qui a à mon avis et à l'avis d'autres personnes aussi donner des bonnes performances dans le tournoi dms entre autres contre fait casse je crois en demi-finale c'était c'était dope j'ai il ya clean up son style un peu il se laisse moins distraire pour rien et moins il se donne pas d'excuses à lui-même il est focus vraiment champ manu dirt plus en forme que jamais puis en face hazy que vous avez vu au volume 1 contre boots qui commence à avoir quand même beaucoup de battle derrière la ceinture aussi je pense que ça va être un clash intéressant entre les deux je pense je pense l'un l'autre est motivé tu sais parce que hazy je sais qu'elle veut pas perdre contre dirty puis je sais que dirty il veut pas perdre contre hazy non plus tu sais c'est ça manu dirt c'est son premier battle au verbe et je pense qu'il veut il veut montrer qu'il a sa place bref c'est un battle de deux mc qui ont déjà beaucoup d'expérience à voir si on va voir une révélation d'une tu sais j'ai envie de les voir là dans une nouvelle forme tu sais au sommet de leur art puis même au delà tu sais ensuite il y a gabo contre disciple les deux étaient présents au dernier refresh puis ils ont donné des performances assez marquantes disciple tu vois c'est disciple contre gabo que j'ai envie de mettre en fait en début de soirée parce que disciple il ramène tout le temps une énergie là il performe vraiment comme ça si sa vie en dépendait des fois le texte suit moins ça même j'en ai fait pas je pense que c'est des ajustements qui vont se faire à force de travailler le pen puis en face gabo j'ai trouvé son délire son approche dans le dernier battle qu'il a fait contre wav au refresh pour moi c'était comme un aboutissement un peu du personnage de gabo qui est un peu décalé tu sais il joue un peu le bs là tu sais pas pas qui est sur le bs en fait j'en ai aucune idée mais il joue en plein ce personnage là tu sais ça fait que je pense qu'il compte la folie de disciple tu sais c'est comme le fou contre le assez deux fous tu sais c'est deux battle de fou je pense gabo en plus gabo en plus il est dans les fous le coup disciple les pas mais c'est un fou aussi bref battle de fou je pense que ça ça va donner quelque chose de quand même mémorable ensuite on a eu deux contre deux pour moi c'était un objectif avec cette carte là de ramener au moins un deux contre deux ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu à montréal on en a vu en outaouais ben en fait à buckingham au 07 pour les 10 ans et puis même avant ça ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu tu sais ça fait que je suis content de ramener ça crosby puis martin blues qui s'est rebaptisé mon oncle blues c'est la team tremblant on se rappelle des events rois de la montagne on se rappelle de la performance de chacun tu sais il y amène un délire un peu de 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 bomb tout croche sous le long tu sais c'est un peu ça ce qui joue mais en même temps c'est des gars allumés tu sais ça fait qu'ils vont ils vont jouer un peu dans ces deux extrêmes là j'ai l'impression parce que c'est ce qu'ils faisaient dans leur battle individuel aussi tu sais ils agissent un peu en mode on est des caves mais ils disent des choses smarts des punchs particulièrement bien pensés ils sont smarts c'est comme les bomb smarts ils sont attachants je pense qu'ils vont avoir une bonne dynamique entre les deux alors qu'en face speed et geronimo ben speed pour ceux qui n'ont pas suivi 2021 tournoi d'IMS ça a été le grand gagnant il a battu skywaka il a battu fake ass il a battu carl core pour finalement gagner 500 piastres quand même un un accolade dans dans le monde du battle rap de gagner un tournoi puis je pense je pense que c'est la première fois qu'il y avait un tournoi de battle acapella au québec vraiment speed a gagné ça ça fait que moi moi ça fait longtemps que j'essaie de le booker finalement ça l'a donné et c'est ça il m'a dit qu'il est en team avec geronimo geronimo qu'on n'a pas vu depuis quand même plusieurs années qui avait fait les les word up révélations tu sais qui était un qui est un ben je pense qu'il est encore quelqu'un qui vient de l'impro si je ne me trompe pas il a vraiment un charisme tu sais très théâtral il dégage beaucoup quand il battle je pense que le rapping de speed speed il rappe rapidement puis geronimo lui il va pouvoir contrebalancer ça je pense ça va donner vraiment une équipe une équipe complète je pense qu'il va avoir des délires dans tous les sens dans ce 2 contre 2 là je pense pas vous êtes tout à fait frais il y a même speed qui est tellement motivé qui a déjà sorti une petite track promo on l'a partagé sur le facebook de verso.tv si vous voulez aller checker ça en tout cas moi je suis vraiment excité pour le premier 2 contre 2 de verso rap bataille puis en espérant que ce soit pas le dernier je pense que c'est quelque chose que je veux essayer de ramener à plus grande échelle finalement on a un battle qui pourrait se retrouver sur un volume en vrai puis le 2 contre 2 aussi tu sais ça pourrait se retrouver sur un volume on a Verne anciennement Joel Verne maintenant seulement Verne qui a battle Sisa au DMS je pense ça c'est son dernier battle un battle qui est slept on un gros délire ce battle là j'ai vu ça j'étais dans la place Verne qui tu sais il y a une originalité une des plus grandes originalités dans le battle rap francophone qui est un peu décalé aussi tu sais qui est dans son propre monde dans son délire de champignons etc d'ailleurs Sisa lui fait un round de champignons qui est fucking excellent puis tu sais Verne avant ça je pense c'était au multiply la fois qu'on l'a vu il y a battle de feu il a drop une grosse performance shout multiply battle asma je te vois puis il y a battle aux îles apparemment il a s'organisé lui-même un battle dont il était main event et le seul battle contre quelqu'un qui apparemment a choked toutes ses rounds je pense pas que c'est sorti j'ai pas encore j'ai hâte de voir ça Verne il est temps que tu sortes ton fucking vidéo de battle t'en avais un là depuis que t'as annoncé ce battle là et moi j'en ai sorti genre 10 bref donc tu sais tu vois c'est quelqu'un vraiment qui est en amour avec le battle rap puis ça fait longtemps lui aussi qui me dit ah je vais revenir à Montréal parce qu'il habitait aux îles puis qu'il avait hâte de faire un battle dès son retour puis qu'il disait que ce battle là les deux me disaient ah je veux que ça soit contre Elkana puis Elkana me disait je veux que ça soit contre Verne ça fait qu'ils sont intéressés de ce battle ça c'est toujours bon signe puis Elkana lui c'est une des plumes les plus poussées là tu sais des fois trop poussé il le sait ça fait c'est un peu son talon d'Achille de faire des reach trop trop loin des trucs trop difficiles à comprendre mais je pense que tranquillement là à ce point-ci il commence à avoir quand même de l'expérience je pense qu'il trouve le juste milieu je pense que son dernier battle si je me trompe pas je cric de la grosse histoire quand même de battle rap l'hockey là avec les derniers match-up de chacun parce que ça date déjà c'était au bar fest contre Frankie Mart où justement il avait pris une approche plus accessible puis je trouvais que ça lui allait bien je l'ai trouvé efficace je pense qu'il est capable de mélanger les deux un peu de l'écriture de fin de pointe avec des tu sais contre Frankie Mart c'était comme des angles qui faisaient mal l'assassination de personnages tu sais puis ça fait que je pense en fait qu'Elkana tu vas tout à fait être capable de faire ça puis qu'on va voir un cadenas dans une nouvelle forme aussi je sais que je hype l'event oui c'est moi qui l'organise il y a définitivement de ça je veux pas mettre trop de pression aux MCs mais j'ai l'impression que ça va être un event définitivement riche en performance en MC qui font leur meilleure performance yet tu sais du moins c'est ce que je souhaite mais c'est ce que je sens aussi là à ce point-ci j'ai écouté assez de battle j'ai le troisième sens affûté là comme on a pu voir dans mes bets ORC où j'ai perdu plein d'argent parce qu'en fait non mon troisième sens de battle mon sixième sens de battle est pas à toute épreuve mais je sais que ce event-ci va valoir le 15$ de... donc le billet coûte tu sais ceux qui veulent venir voir ça en personne prenez pas trop votre temps il y a déjà la moitié des billets qui sont vendus c'est un nouveau spot, nouveau venue on n'a pas énormément de place parce qu'on est en train de le try out donc traînez pas, attendez pas à la journée même du event comme certains l'ont fait au dernier event où on a pu accueillir tout le monde au final ou presque cette fois-ci ce sera pas comme ça ça fait que dépêchez-vous aller chercher le lien dans la description puis verrouillez votre place au refresh pour être sûr de voir ça de vos propres yeux s'il y en a qui sont jamais venus voir du battle rap en personne l'expérience est tout autre donc traînez pas trop j'ai fait le tour de la carte si vous avez des questions l'event est 18 ans plus pour les 18 ans et plus pardon l'event est 18 ans et plus vous pouvez pas mener d'alcool il va y avoir de l'alcool sur place c'est à Montréal dans le centre-ville quand vous achetez votre billet vous recevez l'adresse exacte comme la dernière fois 13 novembre ça va être dope il va probablement avoir du merch verso à vendre sur place je vous en reparle et puis je vais kick des rhymes dans mes intros ça vous savez déjà donc puis sur le Patreon il va avoir les battles puis vous allez pas être chargé un autre 15$ le refresh c'est cadeau merci d'avoir supporté le Patreon on vous sort les battles refresh d'un coup à l'avance vous pouvez les checker vous allez pouvoir vous faire un marathon dès une semaine après le battle vous savez comment qu'on fait à verso rap bataille on charbonne on prépare le volume 3 tranquillement pour finir l'année en beauté et puis il va y avoir des vidéos de fin d'année des bails comme ça je pense on va peut-être faire des petits sondages voir à qui donner les accolades les accolades les accomplissements tu sais pour motiver tout le monde bref il y aura du nouveau sur la chaîne je m'étale un peu mais pull up au refresh prenez soin de vous merci pour le support à la culture du battle rap on garde ça en vie parquet on est out on 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 on